Bonjour, je m'appelle Pierre Crémer. Et moi c'est Caroline. Ici, c'est chez nous, à Aisin, la commune de Rodemac. Donc on a installé la solution Biorock en 2013. On a choisi le modèle avec les deux bacs, avec le bac à eau et le bac à air. On ne peut pas être lié au tout à l'égout, donc il nous fallait une solution de micro-station d'épuration. On a choisi Biorock parce que c'était une solution facile. Et puis c'est construit aussi dans un rayon assez proche de chez nous, donc c'était intéressant pour ça aussi. Alors l'installation de la station Biorock a été rapide à faire. A partir du moment où le poclin avait fait le trou, elle a été installée en une heure. Et ensuite le raccordement a été fait pendant la journée. Et ensuite c'est le poclin qui fait le reste du travail. Et aussi il y a eu une personne de Biorock qui est venue voir le chantier. Et donner des indications, des conseils pour bien mettre en place le système. Non. On a fait les travaux, construit la maison, mis en place le système d'épuration des eaux usées. Et un an plus tard on a emménagé. Je pense que la solution Biorock est mieux qu'une fosse sceptique traditionnelle parce que le système ROC, donc la deuxième partie de la station, elle assainit mieux l'eau. C'est un système beaucoup plus complexe. Une fosse sceptique ça se résume à stocker des eaux usées et les laisser stagner et évacuer doucement l'eau. Là il y a un traitement dans les deux bacs, donc il y a une efficacité qui n'est pas comparable, qui est vraiment meilleure. Ce qu'on peut retenir de positif avec l'instation Biorock qu'on a, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Le circuit, donc le circuit de la maison, l'eau potable arrive dans la maison, ensuite toutes les évacuations arrivent dans la Biorock, dans la micro station. Et ensuite comme le terrain ici était, en fait il y a de la roche partout, donc l'eau n'est pas possible d'être aspirée par le terrain, donc il y a un tuyau qui va jusqu'à la rivière au fond. L'eau elle est assez propre et tellement pure qu'elle peut repartir au ruisseau sans problème. On pourrait s'en servir pour arroser le jardin. En fait comme on a accès à un puits sur le terrain, on n'a pas installé quoi que ce soit par rapport à ça, pour le moment. Maintenant c'est vraiment occasionnel et c'est pas grand chose. On n'a aucun frais par rapport à ça, ce qui n'est pas le cas quand on est abonné au Tout à l'égout. Donc pour l'instant il n'y a que des points positifs et puis l'eau elle est vraiment de qualité, donc bien à traiter de manière simple et saine. Donc pour moi je ne vois que des points positifs. Et l'eau de pluie elle est chintée, donc elle ne passe pas par la phase sceptique, elle arrive après. Elle rejoint après, donc je sais qu'il y a des stations d'épuration qui prennent l'eau de pluie et que ça fait des problèmes avec les gros orages. Donc là on est sûr de traiter la totalité de l'eau. Et puis on est sûr de traiter la totalité de l'eau.